Salut Sébastien ! Salut Coco ! Ça va ? Oui, ça va très bien, j'ai été terminé. Pas trop fatigué ? Non, ça va, ça va. Alors tout le monde, je vous présente Sébastien, gérant du magasin Planet Gamer à Mont-de-Marsan et je vais lui poser quelques petites questions pour qu'il nous parle un petit peu de son métier de vendeur de jeux vidéo, rétro et récent surtout. Donc déjà, raconte-nous un petit peu comment t'es venu l'idée de monter un magasin de jeux vidéo s'il te plait. Alors déjà, quand j'étais jeune, j'ai fait plusieurs stages dans un magasin de jeux vidéo, le rêve on va dire. Ça s'est super bien passé et voilà, j'ai acquis l'expérience de vendeur au fur et à mesure de ma vie quoi. J'étais très jeune quand j'ai ouvert le magasin mais en fait, tout est parti du fait que j'étais très mal conçu dans un magasin de jeux vidéo. Alors que voilà, ni bonjour, ni au revoir, ni rien du tout. Alors que c'est un métier, voilà, je trouve fantastique. Il y a quand même plus dur comme métier. On est censé être quand même super accueillant, être un minimum passionné. Voilà, c'était le déclic, j'ai tellement été mal reçu. J'ai été employé à cette époque-là dans notre magasin, dans une grande chaîne. Et je me suis dit, tiens, essaye d'ouvrir ton magasin de jeux vidéo. C'est ce que j'ai fait cinq mois plus tard. J'ai fait mon projet et je ne le regrette pas aujourd'hui. C'est une superbe expérience. Et créer un magasin de jeux vidéo en marsant, il n'y a pas de contraintes au départ ? Un apport peut-être à faire pour acheter ou louer des murs ? Si, si, tout à fait. C'est assez fastidieux au début. Il faut trouver un local, savoir si on va être franchisé ou pas. Moi, j'ai fait le choix de ne pas être franchisé. Et de suite ? Voilà, tout de suite. C'était une évidence pour moi parce que déjà, j'avais contacté des franchises. C'était assez cher. Il y avait beaucoup de contraintes. Il y avait sûrement aussi des avantages, mais les contraintes financières déjà de base. Je pensais que ça n'allait pas m'apporter forcément à part la notoriété. Je pouvais faire sens avec mes idées à moi, ma liberté à moi. Tu as des comptes à rendre, tu as des franchises à payer, tu as des droits d'entrée. Ou ça peut être payable sur le chiffre d'affaires ou sur vos mois. Et dans le jeu vidéo, la marge est quand même assez faible depuis la concurrence. Du coup, on peut faire le calcul. Moi, je l'ai vite fait. Ça m'enlevait quand même un gros poids. D'accord. Voilà, donc c'était décidé. J'ai créé ma propre enceinte, donc Planet Gamer. Il y a combien de temps maintenant ? Et ça fait 8 ans et demi déjà. D'accord. Voilà. En avril 2009, j'ai ouvert. D'accord. D'accord. Et à l'époque, quel était le contexte du marché du jeu vidéo ? Alors, on était nombreux déjà. On était très nombreux, mais on était déjà beaucoup moins nombreux qu'il y a quelques années. puisque moi, quand j'ai essayé d'ouvrir le magasin, les banques m'avaient dit, voilà, Monsieur Seb, il y a 3 ans, vous étiez 6000 magasins de jeux vidéo. Aujourd'hui, vous êtes 1500. Donc, vous n'êtes pas sur la bonne pente déjà. Donc, il y a eu des banques qui ne m'ont pas suivi. Il y en a qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance, qui étaient super emballés par le projet. Et voilà, aujourd'hui, je suis toujours dans ces banques-là. Et voilà, ils m'ont fait confiance et ça a payé. Donc, voilà. Alors, il est vrai que quand j'ai regardé le magasin, on était entre 5 et 6 magasins de jeux vidéo à Mont-de-Marsan. Maintenant, on est deux au centre-ville. Si on compte après Saint-Pierre-du-Lon, qui est sur le périphérique de Mont-de-Marsan, un peu avec ça, il y a encore deux autres concurrents. Voilà, mais sinon, on était beaucoup plus, surtout d'indépendants ou même de certaines enseignes, voilà, qui ont coulé aussi, qui ont été pris, voilà, dans le, malheureusement, un peu le marasme du jeu vidéo physique, quoi. Il y a pas mal de magasins qui ont fermé, quoi, en toute la France. C'est comme ça. Même Game, qui était une grosse renseigne, pourtant, qui a fermé. Est-ce que Game n'a pas été racheté par Game Renseigny ? Alors, une partie a été racheté, certains magasins ont été rachetés par Micromania, d'autres Game Cash, mais quand même la plupart ont fermé. Il y a eu vraiment énormément de fermetures de magasins, quand même. Voilà, ils ont essayé de récupérer peut-être les plus rentables, quoi, parce qu'il y en avait qui étaient sûrement rentables. D'accord. Et petite question bonus là-dedans, est-ce que les grandes surfaces, comme Carrefour ou Leclerc, pour les plus grandes, ne te posent pas trop de problèmes ? Si. Si, de plus en plus, parce que les trois premiers jours des sorties, ils pètent les prix. Voilà, ils vendent, même, je suis sûr, à perte, parce que des fois, ils vendent moins cher que nous, le prix d'achat hors-taxe, quoi. Donc, il y a un problème, quoi. C'est-à-dire, il y a une énorme différence de prix. C'est-à-dire que même si, voilà, on n'avait pas de TV à payer, on serait quand même plus cher qu'eux. Donc, voilà, c'est pas normal. Alors, ils font ça pendant deux, trois jours. Ils pètent les prix. Nous, c'est un gros souci. L'avantage, encore, voilà, c'est qu'on peut vendre les jeux un peu en avance. On n'a pas le droit, mais on le fait et on le fait tous. On ne va pas se mentir. Même les grosses enseignes le font. C'est ce qui nous sauve un petit peu. Puis après, il y a aussi le fait qu'on ait les jeux d'occasion, que les gens peuvent ramener pour acheter, pour pouvoir s'acheter les jeux neufs qui ne peuvent pas faire ça à Carrefour. Bon, à Leclerc, maintenant, on peut le faire, même si c'est encore vraiment très marginal. L'espace culturel, je crois. Voilà, l'espace culturel s'est mis au marché de l'occasion parce qu'ils ont vu que c'était quelque chose qui marchait, que ça ramenait de l'argent. C'était plus confortable niveau marche que le jeu neuf où on pète les prix, on pète les prix, on ne gagne jamais rien. Et à la fin, il faut quand même faire tourner la boutique. Donc voilà. Mais ceci dit, c'est très marginal. Et Carrefour n'en fait pas du tout. Donc forcément, certes, tu as ton jeu 10 euros moins cher que chez moi. Moi, je suis déjà 10 euros moins cher que, par exemple, Micromania. Je fais toujours 10 euros moins cher que le prix public conseillé. Mais c'est vrai que Carrefour, des fois, ils font 20 euros moins cher ou Leclerc fait un euro moins cher que le prix public conseillé. Et là, pendant trois jours, on serre les dents. C'est nos clients les plus fidèles qui restent. D'accord. Mais en plus, j'ai constaté que dans les grandes surfaces, les prix n'avaient pas trop tendance à baisser. Et les jeux comme, admettons, GTA n'avaient pas trop tendance à baisser dans le temps. Alors peut-être qu'ils pourraient baisser ailleurs. Oui, c'est-à-dire qu'après, dans les magasins, on va dire les grandes surfaces, il n'y a pas un suivi au niveau des prix. Enfin, ils s'en fichent un petit peu. Ce qui leur importe, c'est de casser les pieds à tout le monde les trois jours de la sortie, de faire parler d'eux qui sont les moins chers. Mais effectivement, aujourd'hui, à Carrefour, on trouve GTA 5 à 70 euros. Alors que nous, on le vend à 49,90 euros en oeuvre. À peine 30 euros en nocasse. On trouve même des FIFA 16 à 69 euros. En gros, il n'y a aucun suivi. Une fois que le jeu l'est là, soit ils le déstockeront un jour pendant les soldes, soit ils s'en fichent, ils le laisseront. On voit des jeux des fois plus anciens, plus chers que les nouvelles versions. Donc, on vient de redire qu'il n'y a pas des... Peut-être un lieu clair, culturel, c'est un peu plus... Il s'y connaisse un peu mieux. Il y a peut-être un meilleur suivi. Par exemple, Carrefour, je le vois, j'y vais passer régulièrement, voir les prix. C'est un peu... Il n'y a pas trop de suivi. Il n'y a pas vraiment de gros fans de jeux vidéo derrière, je pense. Il y a quelqu'un qui s'occupe, qui met des gens en rayon parce qu'on lui demande de le faire et c'est fini. D'accord. Ma prochaine question, ça va être tes 12 premiers mois quand tu as créé le magasin. Et un an plus tard, qu'est-ce qui s'est passé au départ ? L'évolution, ça a été comment ? Alors, au début, c'était très difficile parce que je n'avais pas un apport énorme. Et même avec un apport énorme, il fallait avoir du stock en neuf. Ça, pas de problème. J'en avais. J'ai fait le nécessaire auprès des centrales. Mais c'est les jeux d'occasion. Les jeux d'occasion, tu ne peux pas les avoir avant la sortie. À moins d'aller piocher sur internet. Mais bon, ça ne sera pas forcément intéressant. Donc au début, j'ai commencé. J'avais très très peu de jeux. Ils étaient obligés de mettre des espaces entre les jeux. Alors que maintenant, je cherche de la place. Maintenant, voilà. Donc les premiers mois, ça a été difficile. Parce qu'effectivement, on souffrait un peu de la comparaison par rapport aux concurrents qui, eux, avaient des rayons blendés puisqu'ils étaient là depuis très longtemps. Donc forcément. Mais en fait, on a eu des tarifs très attractifs. On a essayé d'être généreux au niveau des reprises. Au bouche à oreille, ça s'est très vite rempli quand même. Au bout d'un an, on avait quand même un magasin assez plein. Voilà. Mais ça a été un petit peu difficile au début. Puis on avait des concurrents, voilà, qui nous voyaient morts trois mois maximum. Trois mois après notre ouverture, pour eux, on allait couler. Et finalement, c'est eux qui ont coulé avant moi. Et on est du sort. Tous n'ont pas coulé. Tous n'ont pas coulé. Enfin, il y a eu des gros remaniements. Voilà. Et des gros remaniements pour des changements propriétaires. Et justement, quand on crée un magasin de jeux vidéo, au départ, on ne connaît peut-être pas grand-chose. Où est-ce qu'il faut acheter ces jeux ? T'as appris ça comme ça ? J'ai regardé sur Internet. Voilà, j'ai regardé sur Internet. Des listes de grossistes de jeux vidéo. Ça se trouve facilement. Ça se trouve facilement. Alors maintenant, c'est parce qu'il y a 9 ans, ils étaient très nombreux, les revendeurs de jeux vidéo. Enfin, les grossistes, je veux dire, les centrales. Maintenant, ça est divisé peut-être par 4 ou 5. Et encore. Maintenant, il existe presque 3, 4 fournisseurs de jeux vidéo. Enfin, de centrales de jeux vidéo. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et tu penses qu'ils arrivent à vivre ? Ils arrivent à se faire des marches ? Il y en a plein qui ont coulé. Donc là, c'est que ça doit être difficile quand même. Je pense qu'ils ont dû avoir des mauvaises surprises pour certaines sorties. Ou ils s'engagent sur des grosses quantités. Et finalement, des fois, c'est le flop. Ça arrive. Il y en a qui tiennent parce qu'ils se divertissent. Ils se diversifient, je veux dire, sur les goodies. Ou alors, ils vont choper les jeux à l'étranger. Ou les marges, des fois, sont peut-être plus importantes. Voilà. Nous, on est obligés de suivre. Malheureusement, soit on a des fournisseurs très très chers. Soit elle n'est pas chère, mais il y a des petites contreparties. Il y a difficilement le juste milieu. On est toujours obligés de faire un choix. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il faut être fidèle à une centrale de la Chambre ? Tu es à droite à gauche ? Est-ce que quand tu es fidèle, ils peuvent te faire des trucs ? Alors, vu que je ne suis pas une franchise, je suis libre de prendre où je veux. Après, non. Franchement, je n'ai jamais vu. Enfin, c'est rare quand un fournisseur te dit voilà, tu prends tout chez moi, je te ferai une remise. Non. La plupart s'en foutent complètement. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'indépendants, même si parfois on prend de bonnes quantités, c'est tellement dérisoire, je pense, par rapport à certaines grandes surfaces où on prend 2000 pièces et nous, on va être à 200, qu'en fait, on n'est rien du tout. On n'est vraiment... On n'est rien du tout. On est des petites... On est plein de petits indépendants en France encore, de peu qui restent. Mais on ne fait pas le poids. On ne peut pas négocier, dire... Si la promo ne vient pas d'eux à la base, on ne peut rien négocier. Si on veut partir ailleurs, ils ne nous retiendront même pas, je pense. Malheureusement, c'est comme ça. D'accord. Oui. Ok. Maintenant, nous allons parler des moments les plus difficiles que tu aies pu vivre depuis la création, mis à part peut-être le lancement qui était vraiment particulier. Après, depuis, est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers ? Alors, des problèmes, je n'en ai pas vraiment eu. Il y a eu des gros moments de stress. Je pense à la fête de la Madeleine. Alors, la fête de la Madeleine, tu stresses parce que tu as peur qu'on ravage ton magasin pendant les fêtes. Mais ça, je ne suis pas là. Je suis en vacances à ce moment-là. Donc, je n'y pense pas. J'essaye de ne pas y penser. Un gros moment de stress, ça a été la sortie de la PS4 et de la Xbox One quasiment simultanée à une semaine d'intervalle. Ça a été n'importe quoi. Je trouve que les constructeurs n'auraient jamais dû faire ça parce que ça demandait beaucoup de trésorerie en même temps. Parce qu'on a eu beaucoup de reprises de consoles. Donc, après, nous, on a obligé de faire le tampon sur les jeux. On a eu, et ce n'est pas une rumeur, vous avez peut-être entendu ça sur Internet, mais la pression de certains fournisseurs. Tu veux une PS4, tu dois acheter une manette en plus et cinq jeux. Et pas forcément les jeux dont tu as besoin. Donc ça, on a eu beaucoup de pression parce que les PS4 ont été très durs à voir au début, à la sortie. Ça a été en rupture de stock et voilà. Mais je te coupe et c'est l'impression des grossistes ? Des grossistes. Des grossistes qui, alors eux, nous disaient que c'était Sony qui, par exemple, leur mettait la pression. Mais Sony dément et notre fournisseur dément aussi. Alors que je pourrais le prouver par des mails que c'est vraiment vrai. Il y a eu des articles dans certains sites de jeux vidéo, sur des blogs et tout ça. C'est réel. Malheureusement, on a eu ce problème-là. Je dis on, les magasins de jeux vidéo, tous. Mais les grandes surfaces, tu penses qu'elles ont eu ça ? Non, les grandes surfaces, je pense qu'elles, par contre, elles ne pouvaient plus les faire plier Sony. D'accord. Non, eux, je ne pense pas. Et puis eux, ça ne les dérange pas d'avoir dix mille manettes en stock pendant un an. Peut-être que ça ne leur pose pas de problème. Nous, ça nous pose des problèmes. Et après, tu parlais de la PS4 au niveau de la vente, entre guillemets, forcée, d'accès en plus. Mais ça a été pareil pour Microsoft, ça ? Non. Alors Microsoft, justement, j'ai été assez libre sur ça. Après, il y avait moins de demandes aussi. Donc déjà, on avait un peu moins de stress. Il y en avait quand même un petit peu. Ça a quand même bien marché. J'avais été assez surpris. Malgré qu'elle était quand même 100 euros plus cher que la PS4. Il y a eu quand même eu de la demande. Et donc sur ça, on était assez libre. J'ai eu les quantités que je voulais et j'ai eu les jeux que je voulais. J'ai mieux maîtrisé ça. Mais c'est vrai que le temps que le roulement se fasse, bam, allez, 70 consoles, PS4 à payer. Alors voilà, peut-être que Leclerc, un carrefour, c'est peu. Mais pour nous, les petits revendeurs, c'est énorme. Il faut avancer la trésorerie, souvent. T'as dû anticiper, peut-être ? Oui, j'ai dû payer carrément les consoles et les jeux à l'avance. Parce qu'en fait, je pense que même nos fournisseurs centrales n'avaient pas les moyens. Ou du moins, ils avaient besoin de faire un roulement de trésorerie. J'en sais rien pour payer directement à Sony ou Microsoft. Donc ça, ça a été très, très difficile. Et tu vois d'autres choses compliquées que tu aies dû vivre à part ces lancements-là ? Non, après, c'est toujours stressant. Les grosses sorties de jeux vidéo. Ou quand tu ne sais pas à quelle heure le livreur va arriver, s'il va arriver. En ce moment, on a pas mal de problèmes avec Chronopost. J'ai fait de la pub. Mais en ce moment, on est censé être livré avant 13h. On est livré en 48h. Ce qui n'est pas normal, c'est déjà arrivé, qu'on reçoive le jeu un jour après la sortie. Alors que souvent, on reçoit un jour avant la sortie, voire avant. Mais là, au moment, on a des... On doit préparer le rayon, rentrer en stock. Il y a quand même pas beaucoup de choses à faire. Prévenir les clients. Quand vous avez 100 personnes à appeler, ce n'est pas le jour de la sortie. C'est compliqué. On les prévient la veille, que demain, le jeu arrive, c'est sûr, qu'on peut vous le vendre. Là, non, ce n'est pas possible. Il faut expliquer ça aux clients. Mais les clients, il y en a qui sont compréhensifs, il y en a qui s'en foutent. Et du coup, ils iront voir rien. Il y a des clients qui sont les voir ailleurs, qui ont annulé leur précommande. Parce que, par exemple, moi, j'ai toujours fait le choix de ne pas faire payer la compte au client. Je passe tout sur l'honnêteté des gens. Et il y a eu quelques annulations, effectivement. Mais bon, en général, ça ne me reste pas sur les bras. J'arrive quand même à vendre mes quantités. D'accord, très bien. Inversement, on en parlait de moments difficiles. Oui. Maintenant, les moments les plus heureux, les plus fous que tu aies du livre, pas négatifs, mais positifs. Très positifs, la sortie de GTA V. C'était un grand moment. On a vendu peut-être en une semaine 600 jeux. En plus, dans les jeux vidéo, il ne faut pas croire, on a une marge très très faible sur les jeux neufs. Alors peut-être parce que moi, je les vends 10 euros moins cher aussi que les prix publics qu'on sait. Et voilà, c'est mon choix. Tu t'as donné 10 euros plus cher. Voilà, je me ferai plus de marge, mais peut-être j'en rendrai beaucoup moins aussi. Et ça, je me suis toujours posé la question si c'était un bon choix, mais je pense que j'ai fait le bon choix. Et GTA, on avait une marge qui était quand même un petit peu plus confortable que la moyenne des autres jeux. Voilà, ça, je trouve que c'était très intéressant. On a reçu le jeu un peu à l'avance aussi. Alors, pareil, tout le monde voulait l'avoir. Tout le monde voulait. Tout était quasiment réservé à l'avance. Ça a été énorme. Tout est parti en deux jours. On avait 600 pièces. Les gens étaient surexcités. Ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de problème de livraison. Tout s'est très bien passé. Et voilà, c'était un très très bon mois. C'est-à-dire juste avec GTA, on a fait l'équivalent d'un mois entier normal de pleine sortie de jeu. En une semaine, t'as fait un mois. En deux jours même. En deux jours, on a fait quasiment un mois. Et ça, ça a fait du bien. Ça a vraiment fait du bien. Ça a rempli nos rayons de jeu d'occasion. Mais voilà, ça a été un très très bon moment. Qu'est-ce que d'autres jeux que tu pourrais citer qui ont fait vraiment un effet particulier ? Call of Duty Black Ops 2 aussi. Ça avait très très bien marché. FIFA 13 aussi, je m'en souviens. Mais maintenant, au fur et à mesure, c'est sur le déclin. FIFA, je veux dire, ça se vend peut-être toujours autant. Mais peut-être de plus en plus en dématérialisé. De plus en plus peut-être en surface ou je ne sais pas. Mais voilà, j'ai fait des très très grosses journées avec ces jeux-là. Et j'ai entendu dire sur Interator, je ne sais pas du tout si c'est vrai. Mais apparemment, la licence des jeux de foot comme FIFA pourrait sortir que tous les deux ans. Du coup, je confonds avec Call of Duty. Non, non, c'est bien ça. C'est qu'en fait, Electronic Arts a même pensé à une chose. Laissez le FIFA 18 tel qu'on le connaît et faire des mises à jour directement, que ce soit graphique ou des joueurs, des licences et machin, en payant un abonnement comme ils le font avec le EA Access pour les jeux. En fait, ne plus sortir en version directement en magasin. En fait, faire directement des mises à jour. Comme c'est fait sur World of Warcraft par exemple. Voilà, vous avez acheté votre jeu au début. Il y a des fois des grosses mises à jour peut-être qui sont payantes. Mais le jeu se met automatiquement à jour. que ce soit les graphismes et tout ça au fur et à mesure. Ça serait un gros coup pour nous. Parce que mine de rien, FIFA c'est peut-être la deuxième plus ressortie de l'année à chaque fois avec Call of Duty ou Battlefield ou World of Warcraft et tout comme ça. Mais on a oublié PES avant. PES, alors voilà, je ne sais pas si c'est le contexte du sud-ouest de la France. Pour 100 FIFA vendus, on vend 2 PES quoi. Peut-être que dans les grandes villes, c'est peut-être un peu différent. Mais non, on n'a vraiment pas... La demande de PES, malheureusement, est très différente de l'époque de la PS2. Il y a toujours les fans. Alors, c'est un homme qui a vendu un peu plus des PES avec 2018. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est déridoire quand même par rapport à FIFA, je veux dire. À mon sens, en tout cas, FIFA a vachement plus la vote que le PES. D'accord. Voilà. Donc maintenant, une prochaine question. Quelle est ta politique commerciale ? Est-ce que tu as un truc qui pourrait différencier la concurrence ? Alors, justement, j'ai toujours voulu, depuis le début, parce que j'avais beaucoup de concurrents. Et je voulais que j'ai pris des jeux, c'était 9, c'était 69,90. C'est un budget. Très franchement, moi, ça me... C'est cher. C'est très très cher, c'est 69,90. J'ai toujours décidé, depuis le premier jour, de faire 10 euros moins cher. Parce que je le pouvais. J'avais trois fournisseurs qui me permettaient de le faire. Donc, je ne vendais pas à perte. Je gagnais, certes, peu. Mais je préférais tourner sur le volume, en fait. Le bouche-à-oreille. Tiens, Planet Gamer, il vend à 59,90. Alors, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que, même s'il y a 9 ans, Amazon, Cdiscount, c'était beaucoup moins connu que maintenant. Mine de rien, ça m'a permis d'anticiper le fait que, eux, les vendent déjà à ce prix-là, dès la sortie, souvent. Il sera à 59,90, voire, des fois, un peu moins cher. Mais du coup, les gens, ils se disent, bon, c'est déjà 59,90, c'est au coin de ma rue. Pourquoi aller sur Cdiscount ou Amazon, avoir peut-être des problèmes de livraison, d'avoir un problème de jeu cassé par la poste, enfin, j'en sais rien. Là, le gars en bas de chez moi, il l'a déjà, quoi. Donc, il y a ce prix-là. Peut-être même avant Amazon. Et en plus, voilà, bah oui, souvent, on les a avant Amazon, voilà. Parce qu'eux, souvent, respectent le day one, donc ils les ont le jour de la sortie. Donc, voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Sur l'occasion, j'ai toujours suivi une cote Argus. Alors, plusieurs cotes Argus, des fois, parce qu'elles ne sont pas toutes, des fois, justes, je trouve. Des fois, on regarde les concurrents aussi, on essaye de se placer un petit peu en dessous, au niveau de la cote Argus et tout ça. Et c'est pour nous, voilà, j'ai toujours voulu respecter ça, pas faire plus cher. Ça sert à rien. Les gens, en toute façon, ils vont voir que t'es trop cher. Ils vont aller voir rien. Ils tournent beaucoup, les gens, ils regardent sur internet. Mais non, enfin, avec ton smartphone, tu peux aller sur le site de Gamecash, le site de Planet Gamer, le site de Micromania. Tu vois en deux secondes qui est moins cher, quoi, sans bouger de chez toi. Donc, autant être honnête dès le début. Il faut quand même garder une certaine marge, parce qu'il ne faut pas non plus être moins cher que tout le monde tout le temps. Et puis, ne rien gagner et fermer les boutiques. Ça, ça n'a aucun intérêt. Il faut quand même gagner de l'argent. Mais il faut être honnête vis-à-vis des clients. Bien reprendre des jeux. Il ne faut pas non plus trop, quoi. Il ne faut pas non plus les reprendre le prix que tu vas leur vendre. C'est aucun intérêt. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Je ne comprends pas, d'ailleurs. Je ne comprends pas. Il reprenne autant qu'ils rachètent. Je ne sais pas combien ils s'en sortent, mais enfin, bref. Il ne faut pas te reprendre non plus. Il y a des jeux qui ne se vendent pas. Il y a des jeux, voilà. Si j'en ai trop, je ne les reprends pas. Il ne faut pas non plus. Une fois que c'est passé de mode ou que tu en as trop, il faut être réaliste. Si le jeu, tu ne le vends pas, c'est de la perte sèche du début. Tout ça, ça se calcule. D'accord. Et tu avais un système de carte de fidélité. Il fonctionne encore ou plus ? Alors, depuis le début de l'ouverture du magasin, on avait un système de tampons, un peu comme les kebabs, les pizzas, voilà. Et là, on a changé dernièrement. En fait, on fait 5% de ce que les gens achètent, crédité automatiquement sur la carte. J'ai toujours trouvé que c'était un système plus juste. C'est-à-dire que ceux qui achetaient des jeux neufs, comme ça, étaient plus récompensés que quelqu'un qui achète un jeu à 3€. Alors que jusqu'à présent, on avait un système d'un jeu acheté, un tampon. Pour les jeux à 3€, combien de euros ? Voilà, c'était la même chose. Alors du coup, ce n'était pas juste. Alors, j'ai tardé à changer le système parce que j'ai voulu changer plusieurs fois. J'ai fait des petits sondages au niveau des clients. Maintenant, ils étaient très accrochés au système de tampons. Ça leur rappelle les kebabs, les pizzas et tout ça. C'est quelque chose qui est très simple. Ils voyaient leurs tampons, bam bam, en deux secondes. Pas besoin de perdre des tickets, tout ça. Mais j'ai quand même cédé. Je suis passé comme ça au niveau des 5%. Et aujourd'hui, les clients ne le regrettent pas du tout. Parce que voilà, ils gagnent beaucoup plus. Et bref, ceux qui achètent des jeux à 3€ gagnent moins, certes. Mais bon, c'est à sa juste valeur quoi. D'accord. Donc voilà. Comment se passe la concurrence avec justement les magasins comme Micromania ou Gamecash ? T'as des soucis ? Alors, on s'entend bien. Après, il y a des petits coups bas, on va pas se mentir. Moi, je suis quand même quelqu'un de sympa. Je ne fais pas des coulois à mes concurrents. Je ne vais pas les immigrer ou quoi que ce soit. Il y a des choses, c'est un fait. Mais voilà, Micromania est plus cher. Mais ça, tout le monde le sait quoi. C'est pas... voilà. Avec Gamecash, on s'envoie des clients. Parce que c'est pas un indépendant. C'est un semi-indépendant Gamecash. C'est une franchise mais qui... C'est pas non plus Micromania quoi. Faut pas non plus... voilà. Donc on s'envoie des clients. On sait que c'est difficile pour moi tous les deux. On lutte un petit peu contre les grandes surfaces aussi. C'est notre... voilà. Ça m'arrive que j'envoie des clients à Micromania. Comme ils m'en envoient... Par exemple sur le rétro. Ils ne font pas du tout de rétro gaming. Micromania, du coup, ils m'envoient des clients. Voilà. Ils sont sur ça. On essaie d'être honnête. Quand ils font des grosses promes Micromania sur les consoles, on ne peut pas s'aligner. Voilà. Les clients, on leur dit, effectivement, nous, on a cette console à ce prix-là. S'ils trouvent ça trop cher, allez voir peut-être à Micromania. Ils ont peut-être des remises... Deux, trois jeux offerts avec. On la vendra. De toute façon, la console, on sait qu'on la vendra. C'est pas... C'est pas très très grave en soi. En plus, on ne gagne rien sur une console. Donc comme ça... Une console vendue 400€, tu vends peut-être un 2€ quoi. Voilà. Des fois même pas. Un euro. Grand maximum. Il suffit que même la personne paye en carte bleue, avec les frais bancaires, on perd de l'argent. Voilà. Alors, tu vas me dire, Seb, pourquoi tu vends des consoles ? En fait, ça sert à tirer les gens. Des fois, il va mettre des consoles d'occasion. C'est sur ça qu'on va se faire de l'argent. Sur les jeux d'occasion. Ce qu'il va ramener sur les consoles d'occasion. Ça fidélise le client. Si le gars a acheté la console chez toi, il achètera sûrement les jeux chez toi. Voilà. C'est un pari. J'ai connu un magasin de judo qui refusait de vendre des consoles neuves parce qu'il ne gagnait rien dessus. Il a fermé. Parce que justement, les gens ne viennent pas. Les gens ne pensaient pas venir chez lui à cause de ses jeux. Voilà. C'est juste pour les jeux. C'est juste pour les jeux. C'est un pari. Ça attire moins les gens quand même. Ça attire moins les gens. D'accord. On vend quand même beaucoup de consoles neuves. Même si on ne gagne rien, que ça nous bloque des fois beaucoup de trésorerie. Là, on a eu récemment la sortie de la Xbox One X. 500€ la console, tu gagnes 0 dessus. J'en ai commandé 8. Ça m'a coûté 4000€. Ça m'a rapporté même pas 8€. C'est du jamais vu. Dans aucun magasin, tu verras ça. Tu m'as acheté des fringues. Le mec qui est grossiste, qui vend des fringues, il achète son jean. 30€, je vais le vendre à 80€. Et des fois, c'est pire même. C'est beaucoup. Mais pour parler de la Xbox One X d'ailleurs, si tu as bien fait d'en parler, tu en as vendu 8, mais tu avais beaucoup plus de demandes. Tu étais limité. Oui, j'ai dû limiter. En fait, j'ai dû refuser des clients parce que moi, au niveau de la banque, ce n'est pas intéressant de bloquer 4000€ trésorerie. Alors peut-être à des sorties comme Star Wars, Call of et tout ça, Mario Odyssey. Donc, tu ne peux pas te permettre de bloquer des fois cette somme-là quand tu n'as pas les moyens dans tous les cas pour gagner 8€. C'est compliqué. C'est un choix de ta part. Ce n'est pas vraiment limité. Il y a aussi une limite des fournisseurs parce qu'apparemment, elle est très demandée. C'est cette aventure de stock sur plein de sites et tout ça. Mais moi, j'ai volontairement bridé la chose. Et maintenant, les gens font le tour des magasins. Ils ne m'en trouvent pas ou peu. Mais je ne peux pas répondre à cette demande parce que je suis limité dans mon budget, dans les contraintes bancaires qui font que je peux faire des consoles neuves, je ne vais pas non plus ne vivre que de ça. Je ne pourrais pas en vivre dans tous les cas. Du coup, la cote de l'occasion peut-être de la Xbox One X va être grand plus ? Oui. C'est plus cher que son budget finalement. Oui, on en trouve déjà à 600€, 700€ sur internet. Parce qu'il y en a qui spéculent. Je me souviens de la PS3 quand les sorties au départ étaient à 600€. Et peut-être quelques jours après, même quelques jours après la sortie, elle était vraiment beaucoup plus chère. Oui, oui, oui. On a eu le problème de la Nintendo Switch qui s'est retrouvée en rupture de stock pendant plusieurs mois. Et on en trouvait des prix de double, triple de son prix. Il y a eu le cas avec la Wii. La Wii, la première Wii où moi personnellement, j'avais acheté la mienne, je ne sais plus à combien elle était sortie. D'ailleurs, l'époque de 100€, je crois. Et je l'ai revendu 900€ sur eBay. La mienne, personnellement, j'avais ouvert. J'avais Zelda encore. Mais je me suis dit, attends, à ce prix-là, ça te fait une plus-value énorme. Et du coup, avec cet argent, je m'en suis racheté une. Mais ça, c'est la faute aux constructeurs. Je suis désolé, ils font exprès de brider les choses, comme Nintendo l'a fait avec la NES Mini. C'était une catastrophe, franchement. On en a eu six à la sortie. J'en ai jamais reu depuis, à part en occasion certaines. Mais maintenant, ça coûte 150€. Alors qu'elle a coûté 60€. Mais c'est la faute aux constructeurs. Je suis désolé, ils font exprès. On ne va pas me dire que c'est compliqué à construire une NES Mini. C'est quelque chose de très basique à construire. Il n'y a pas de problème de production ou quoi que ce soit. C'est assez récurrent. C'est peut-être leur stratégie commerciale ? C'est une stratégie. Je ne comprends pas d'ailleurs. Ils se sont loupés de Noël l'année dernière. Ils avaient peur que ça fasse concurrence à la Switch. Je ne comprends pas les Nintendo. Enfin bref, c'est un autre débat. D'accord. Comment as-tu le futur du jeu vidéo à court et moyen terme ? Ou même à long terme ? Est-ce que tu as des craintes ? C'est assez sombre. Oui. Alors je t'ai dit déjà quand la banque m'avait dit il y a tant de magasins et maintenant il y en a tant. Certains m'avaient déjà dit le dématérialiser un jour, va prendre le dessus sur le physique. Alors ça fera comme le MP3 et le CD audio. Il y a peut-être 10 ans, 15 ans, on disait mais non c'est impossible, le MP3 c'est rien machin. Mais maintenant il y a des voitures qui n'ont même plus de lecteurs CD. Il y a des PC portables qui sortent sans lecteurs. tout est en USB, en numérique et tout ça. Et je le vois au fur et à mesure des années, notre chiffre d'affaires baisse. Le chiffre des ventes physiques baisse, celui des dématérialisés augmente et c'est en train de prendre le pas. Donc oui l'avenir du magasin de jeux vidéo aujourd'hui, il reste encore quelques années à vivre je pense. Mais bientôt ça sera fini aujourd'hui. Tu vois, même les plus grosses enceintes comme Micromania, Micromania s'appelle plus Micromania, ils s'appellent Micromania Zing. Zing c'est leur franchise goodies en fait. Ils sont obligés de fusionner parce qu'en fait, l'argent je pense qui est généré par les jeux vidéo aujourd'hui n'est plus suffisant. Les goodies c'est beaucoup mieux margé. Et encore c'est pareil, c'est super concurrentiel. Maintenant ça y est, ça commence à devenir super concurrentiel. Donc maintenant on ne gagnera plus rien sur le neuf des jeux vidéo, on gagnera bientôt peut-être plus rien sur les goodies. Parce que tout le monde commence à péter les prix, ils sont sur la vague du goodies. Bon mais voilà, c'est leur aujourd'hui, c'est leur stratégie. Nous aussi, si après on fait le tour du magasin, on a quelques goodies, on a des figurines et tout ça, parce que c'est beaucoup mieux margé que les jeux vidéo, que ça marche bien quand même. On a beaucoup de demandes sur tout ça, surtout en période de Noël, pour les anniversaires, c'est des super cadeaux et tout ça. Quand on ne sait pas quel jeu choisir, des fois il t'as un mec Zelda, ça fait toujours sans effet quoi. Si les mecs on sait qu'il est hors Zelda, une baguette d'Harry Potter, enfin voilà ça, ça se vend comme des qui perds. Et voilà, j'ai dû partir dans le goodies, parce que c'est une issue quoi, pour retenir la tête un peu hors de l'eau quoi, parce que les jeux vidéo aujourd'hui, ça ne rapporte pas assez quoi. Plus assez. Et pour sortir la tête hors de l'eau, est-ce que tu vois du coup le rétro gaming qu'on a à côté, te permet de sortir la tête de l'eau ou pas du tout ? Non, alors du moins je pense que ça dépend beaucoup des villes. C'est sûr que tu es à Bordeaux, Lyon, Paris, tu peux vivre peut-être que du rétro gaming, parce que c'est pas du tout le même contexte. À Mont-Marsan, ça reste quand même une petite ville, même si la préfecture de Léandre, ça reste la petite ville de campagne de Léandre. Tous les jours, on vend quelques jeux rétro. Toujours ? Ouais, 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 au moins un, deux, trois, quatre, mais c'est pas ça qui va, alors il y a une grosse marge sur les jeux rétro. On ne va pas se mentir, c'est les mecs qui te ramènent ça, ils veulent du cash, ils veulent le faire quoi ? Là on reprend très très bien, parce que c'est des pièces rares, mais il y a des jeux... Ouais, vrai, sur 64 qu'on a en triple, bon, si on lui reprend le mec, on va lui reprendre une misère, parce que voilà. Mais voilà, on va leur accablement dans les jours. Ça, je le sais, il n'y a pas de soucis. Mais du coup, il y a quand même des bonnes marges dessus. Et ce qui fait que ça, voilà, ça rapporte de l'argent, mais aujourd'hui, est-ce que mon rayon est rentable ? Parce que j'aime bien avoir des belles pièces de temps en temps, ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est rentable ? J'en sais rien. Je n'ai pas regardé, j'avoue, parce que sinon, peut-être que ça ne le serait pas. Et finalement, peut-être que j'arrêterais le rétro, parce que ça prend beaucoup de place, et ça ne rapporte peut-être pas assez. Je pourrais peut-être mettre des goodies à la place qui me rapporterait beaucoup plus, j'en sais rien. Voilà. Et comme on en avait parlé, ça fait un petit peu comme un petit musée. Ouais, voilà. Alors ça, c'est le côté nostalgique. Les gens, ils descendent là, c'est un peu comme dans une espèce de petite cave, comme ça. Et les gens, oh là là, c'est les jeux de mon enfance, ils adorent ça, ils adorent voir ça. Et il y en a, ils vont craquer, ils vont dire, tiens, t'as Super Nintendo, t'en as, je vais te la prendre. Voilà. Après, il y a les collectionneurs. Là, c'est encore une autre catégorie de clients. Parce qu'eux, ils sont au courant de tout, ils connaissent tous les bons plans sur internet, machin. Donc, ils vont venir t'acheter des jeux, mais que si t'as des pièces rares, et à des prix pas non plus exorbitants, tu vois. Mais, je pense qu'on touche plus le, 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 la personne qui veut, qui veut repartir dans le rétro, mais plus par nostalgie, je pense. D'accord. Voilà. Justement, quand tu parlais tout à l'heure des pièces rares, t'avais des collectionneurs qui se connaissaient beaucoup. Oui. Est-ce que, justement, tu fais vraiment attention au prix des pièces rares ou pas ? Oui. Oui, je rentre la cote Argus. Oui, oui, c'est obligé. Déjà, pour ne pas voler le client quand tu le reprends, déjà, c'est bien. Et de ne pas voler aussi le client quand tu le lors. Il n'est pas un voleur. Non, j'essaye même pas d'être un voleur. Et même comme ça, c'est difficile. C'est galère. D'accord, mais tu te dis que t'en vendais aussi plusieurs fois par jour. Oui. Et t'en achètes aussi tous les jours ? Ou c'est moins souvent finalement que t'en vendant plus ? C'est par vague. Des fois, ça va être quelqu'un qui sort ça de son grenier. Il va se ramener beaucoup de jeux de coups. Et des fois, on n'a rien pendant une semaine. C'est possible. Vérifiez dans vos greniers, peut-être que vous avez une pièce qui sera. Oui, parce qu'il y en a qui les jettent à la poubelle. Et ça m'est déjà rien de faire une annonce dans un petit quotidien, de Monde Marsan. Et puis, j'avais marqué, voilà, on reprend les jeux rétro, tout ça. Et là, il y a une mamie qui m'a ramené, une Atari, une Mega Drive. Et juste avant, son mari venait de la déchetterie à jeter plein de jeux à la poubelle, les deux consoles, parce qu'il pensait que ça n'avait aucune valeur. C'est dommage. Ah oui, ça c'est un drame. C'est un drame. C'était un génocide. Bon, nous avons terminé cet entretien par un truc que j'ai remarqué souvent, c'est que Sébastien a souvent des stagiaires chez lui. Alors, vas-y, raconte-nous un peu, comment ça se passe ? Est-ce que tu en refuses ? Comment ça se passe ? Oui, alors déjà, j'en prends. C'est régulier ? Oui, on a quasiment toute l'année ici. J'en prends, parce que j'étais très content qu'on me prenne en stage quand j'avais 13 ans, 18 ans, 16 ans. J'ai toujours fait des stages et j'étais content qu'on me prenne, donc j'ai toujours repris. Après, j'en refuse. Il y en a qui ne correspondent pas du tout au profil. C'est quoi le bon profil ? Déjà, on cherche des jeunes passionnés. Ça va être des petits jeunes qui aiment les jeux vidéo, mais ils sont au collège, c'est juste un stage d'observation, donc là, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences. Par contre, quand ils commencent à devenir plus adultes, je veux des passionnés, parce que ce n'est pas le tout de dire « je connais Call Up et FIFA, je suis un passionné de jeux vidéo », non. Si moi, demain, un client te demande « Alex Kidd » sur Master System, si tu n'es pas capable de lui répondre, alors que ça reste quand même un gros jeu de la Master System, si le mec ne connaît pas, bon, non. Après, j'aime quand même aider, même si le gars n'est pas super, méga passionné, mais que je vois qu'il a envie, je prends. J'aime les formes à ce métier, j'aime qu'il voit l'envers du décor. Il y en a plein, il pense que vendre jeux vidéo, tu joues à la console toute la journée, et tu ne fous rien, il y a beaucoup de choses, il faut équiper, faire le ménage, il y a tout un tas de choses à gérer, répondre au téléphone, répondre aux clients, il y a beaucoup de choses à faire, c'est tester les consoles, réparer les consoles, il y a beaucoup de choses à faire, j'ai jamais aussi peu joué depuis que j'ai un magasin de jeux vidéo. C'est le coordonnier le plus mal chaussé, je suis en train de faire Wolfenstein The New Order, alors que le 2 est sorti, et je suis à la bourre de 1 an, à 1 an et demi de certains jeux. Il y en a des grosses sorties, genre Uncharted par contre, je saute, là je le fais direct, par contre voilà, mais ou les Forza, des trucs comme ça, mais sinon, les jeux un peu solo, j'ai souvent 1 an, 1 an et demi de retard sur les jeux. D'accord. D'accord, et justement les stagiaires, on en avait parlé un peu par un entretien, ils ont le droit de quasiment tout faire, même de tenir la caisse, si j'ai bien compris ? Oui, oui, si je sens qu'il est capable de tenir la caisse, il tiendra la caisse. Voilà, mais si bon, je vois que ça va pas du tout, non, il s'approche pas de la caisse, parce que, enfin une erreur peut me coûter cher, perte de temps, j'ai pas forcément beaucoup de temps, j'ai du temps à leur constat de créer, mais pas non plus réparer à toutes leurs bêtises, voilà. Donc, suivant, je juge, suivant leurs capacités, leurs aptitudes, s'ils peuvent faire certaines choses ou pas, quoi, mais je suis assez libre, je suis assez libre, voilà. D'accord, donc du coup, les stagiaires, t'en prendras le plaisir ? J'en prends tout le temps. T'en prends toute l'année, n'importe quand ? J'ai des tests en alternance, pas de prendre en alternance, j'ai des petits collégiens, j'en ai qui arrivent des NPE, pour l'emploi, pour l'emploi, ça fait longtemps que je n'ai pas été au chômage. Il y en a de l'INFRE, puis le SUP, tous ces organismes, je prends. Ça va du collège ? Jusqu'à... Oui, jusqu'à des adultes, qui ont vraiment l'âge de travailler, mais qui ne trouvent pas d'emploi, et ça leur permet de faire une petite ligne, non plus sur le CV, c'est toujours... Et t'as connu des stagiaires qui ont après, plus tard, brossé dans le domaine des jeux vidéo ? Oui, tout à fait. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un ancien stagiaire à moi, qui est responsable du rayon, jeu vidéo à Leclerc, c'est un ancien stagiaire à moi, et j'ai un autre vendeur qui est au culturel, j'ai fait une lettre de recommandation, et il a été pris là-bas, au Leclerc culturel, voilà, avec une lettre de recommandation, voilà, comme quoi... il faut postuler, Sébastien, si vous voulez avoir un groupe ? il faut bien travailler en stage, si vous voulez avoir un travail plus tard, je vous plaisante, les relations ! Accepterais-tu de nous faire visiter ton magasin ? Oui, avec plaisir ! Bon ben c'est parti, on va aller voir ça de suite, on va visiter un petit peu son travail. Petite visite du magasin Planet Gamer, allez on te suit Sébastien ! Allez-y, c'est par ici ! Vas-y Coco, à toi l'honneur ! C'est un rayon PS4, alors ici c'est la première zone, c'est tout ce qui est un peu console nouvelle génération, c'est un PS4, il y a un petit peu de Switch, la Wii U on va dire, c'est encore un peu nouvelle génération, même si c'est la génération 1, la Xbox One, des consoles, des goodies, des figurines, on a un petit rayon gaming, PC gaming quoi, parce que j'ai l'impression que les autres magasins d'informatique n'en font pas trop à Montmartin, c'est comme à Montmartin, on a des goodies en tout genre, alors on va refaire le pub pour Noël, parce que là c'est pas mal parti, donc là c'est sur toutes ces vitrines là, il y a des mugs, des baguettes d'Harry Potter, on en parlait, des trucs Star Wars, des Superman, du DC, il y a de tout, là j'ai mon petit écran, c'est quand je joue à la console, ou c'est pour faire les démos, pour les clients, on n'a pas parlé de la vidéo, dans la vidéo, mais on a une zone gaming, qu'on ira voir, juste après je pense, et ça permet aux jeunes de jouer, de tester les jeux, faire des fois une idée, sur certains titres qu'ils n'ont pas pu tester, et puis s'amuser sinon entre potes quoi, c'est entre les cours et tout ça, c'est super cool, là alors on est la génération un petit peu avant, même si il y a de la 3DS, qui est une génération totalement actuelle, ou la PS Vita aussi, mais voilà, ici on a tout ce qui est console portable, donc 3DS, DS, PS Vita, PSP, on a un petit peu de manga, de DVD aussi, même si on en fait de moins en moins, et on a la PS3, et la Xbox 360, donc ça, ça a été ce qui nous a fait dur pendant des années, alors non, on en vend, on en vend toujours quand même des jeux, ça marche un petit peu, bon les prix ont tellement baissé, que forcément, c'est pas ce qui nous rapporte le plus, mais j'avoue que c'est quand même, c'est quand même toujours, toujours dans le top des ventes quand même, alors si tu veux bien Coco, on va aller voir du coup, la zone gaming en bas, là où on a filmé, notre petit entretien, là c'est le poste de pilotage, du coup, le poste de commande, Planet Gamer, voilà, c'est là où j'en fais tout le monde, et là on arrive dans la zone rétro, donc là on ne prend que du rétro, ça va de la, Xbox 1, PS2, Gamecube, à Atari, Neo Geo, Super NES, enfin tout ce qui est, tout ce qui est ancien, donc là j'ai tout, j'ai voulu avoir, comment dire, un code couleur, noir et rouge quoi, je sais pas pourquoi, ça me rappelle les, les vieux magasins de jeux vidéo de l'époque, de la Super NES, je sais pas, les zones comme ça, qui faisaient un peu cave, un peu, voilà, un petit peu musée, tout ça, et là du coup, on a la zone gaming, donc là c'est les jeunes, ou les moins jeunes, qui viennent jouer avec leurs potes, et puis voilà quoi, c'était très animé aujourd'hui, alors il ne faudra pas regarder trop le sol, c'est tout pourri, on a eu pas mal de monde, et voilà, c'est toujours un plaisir de les accueillir, et de, voilà, de sentir que la relève est là pour les jeux vidéo, les jeunes adorent ça aussi, ils sont des parties de FIFA, de Call of, la plupart c'est ça qui marche à la zone gaming, mais après ils jouent à Tekken, ils jouent à Trial Fusion, des trucs vraiment cool quoi, jouer, même Minecraft, voilà, c'est toujours... oui, on voit vraiment que ton magasin, il est vraiment très très fourni, en rétro, comme on le voit ici, ou même les jeux, un peu plus récents, au-dessus, mais de l'ancienne génération, et même le rayon actuel, il est vraiment très, voilà, très très bien fourni, parfois c'est encore plus fourni, mais c'est vrai que sur le rétro, c'est vrai qu'on en a pas parlé dans l'interview, mais j'ai aussi des clients qui, qui ne sont pas vraiment des clients, c'est d'autres magasins, qui viennent te dépouiller tes jeux rétro, en fait, pour les vendre dans des plus grosses villes, d'accord, à des prix beaucoup plus élevés, parce qu'ils peuvent se le permettre, voilà, donc ils viennent et te prennent 50 jeux d'un coup, et forcément ça te fait des trous dans les rayons, et puis voilà, des fois on a des gens qui vont te ramener, comme je te disais, des caisses entières de jeu rétro, ce qui va régaliser la chose, mais voilà, c'est... voilà, le rayon rétro, quand même, des fois, bouge, dans tous les sens. Alors, comme tu as pu filmer, des fois, on fait aussi des petites créations avec les pertes, quand on parle de diversification, on crée même nos objets à vendre, tu vois, donc ça c'est vraiment unique au magasin, ouais, je sais pas si les autres enfants, mais en tout cas moi j'en fais, parce que j'avais vu ça sur des salons, genre la BGF ou la TGS, tout comme ça, et je trouve ça super sympa. D'accord. Du coup on s'y est mis, avec ma chérie, qui m'a aidé à faire ça, parce qu'il faut beaucoup de patience, pour trouver toutes les perles dans le truc, c'est un peu compliqué, mais je trouve que c'est super cool, voilà. Ok, mais très bien. On a aussi des dédicaces, alors Kayane, qui m'a mis une branlée sur Mortal Kombat, voilà, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Dédicacé, on a discuté, très très gentil, vraiment très très sympa. voilà. Alors ça, c'est un client qui me l'a fait, le joueur du grenier, 5 heures de queue, pour quand même ce magnifique, cette magnifique dédicace, je le remercie beaucoup Nicolas. Et j'ai eu, par une cliente qui m'a fait, une dédicace de Marcus, celle-là c'est Sarah qui m'a fait ça. Et voilà, c'est super sympa, on a des clients très passionnés, qui prennent le temps de faire, des choses comme ça. Et ça, c'est une fierté, c'est un peu les trophées quoi. J'adore, je trouve, c'est super sympa quoi. Non mais c'est parfait, merci beaucoup Sébastien. Voilà. On se reverra prochainement pour d'autres jeux. Et puis, à bientôt. Et merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette longue entretien. Voilà. C'était plus long que prévu. Oui, ça a été plus long que prévu, ça devait durer un quart d'heure, vingt minutes, ça a dû durer presque une heure, je pense. Je fais durable. Mais c'est avec plaisir, c'était avec plaisir, Coco. Adrien. Adrien. Moi, je l'appelle Adrien, on ne s'appelle pas Coco, parce qu'on connaît depuis longtemps. Mais voilà, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Voilà. Allez, à bientôt Sébastien. Salut. roussard. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! pendant la journée. – Sous-titrage FR 2021